Vous l'avez dit, je suis directrice générale d'une ONG qui s'appelle One et qui s'occupe de lutte contre l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres du monde. Dans ces pays, mais quelle détresse pour les femmes, c'est terrifiant. Oui, c'est-à-dire que cette crise sanitaire est encore plus grave dans ces pays, évidemment, que dans les nôtres. Parce que là-bas, ça se transforme immédiatement en crise alimentaire, en famine. Et comme on est dans des pays dans lesquels les politiques publiques n'ont pas pensé et instauré le minimum de cadres qui permettraient de défendre ces femmes, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des femmes qui n'ont pas de compte bancaire, ce sont des femmes qui n'ont pas accès au téléphone portable, donc qui n'ont aucune allocation d'urgence, ce sont des femmes qui vont se serrer plus la ceinture dans les familles pour nourrir d'abord tous les autres. Et donc, quand la nourriture vient à se raréfier, c'est elles qui en pâtissent le plus, c'est elles qui tombent le plus rapidement malades, qui sont montrées du doigt lorsqu'elles sont malades ou qu'un membre de la famille est malade, enfin montrée du doigt, je suis gentille, c'est-à-dire vraiment c'est la honte, c'est stigmatisé, et qu'un membre de la famille tombe malade parce qu'elles n'ont pas su garder une maison pure. C'est les violences que vous avez évoquées tout à l'heure, on estime, alors pas seulement dans ces pays-là, dans tous les pays du monde, on estime de l'ordre de 30 millions de cas supplémentaires de violences sur les femmes, 6 mois de confinement. Donc c'est une catastrophe absolue, puis sans parler des violences culturelles du style mariage forcé, grossesse précoce, filles qui ont été retirées de l'école et qui n'y retourneront pas. Et si vous voulez, tout ça, on ne peut pas juste baisser les bras et se dire que c'est la fatalité. En fait, il y a des politiques publiques qui peuvent répondre à tout ça. Et ce qu'on déplore dans notre ouvrage, c'est le fait que, que ce soit les gouvernements ou les institutions internationales, au moment de penser leur plan de relance, ils ne pensent pas aux femmes et aux filles. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de femmes à leur côté, dans les organismes qui pensent tous ces plans de relance, pour se dire, ah mais oui, tiens, au fait, il faut qu'on s'occupe des filles en particulier, parce qu'elles vont pâtir tout particulièrement, il faut qu'on s'occupe de la violence faite aux femmes. Je l'avais dit, je l'avais dit.